LFG Construction, bonjour! LFG Construction, c'est un chiffre d'affaires annuel dépassant les 100 millions de dollars et des chantiers qui se comptent par dizaines chaque année en Gaspésie, mais aussi au Nouveau-Brunswick et dans l'ensemble du Québec. L'entreprise acquiert RIC Communication de cette île pour consolider ses assises dans la région de la Côte-Nord. On veut développer l'industriel plus fort, être plus fort en industriel. Il y a des projets attitrés à la région de la Côte-Nord des fois. Nous, en ayant un siège social, une place à terre plus solide de la Côte-Nord, ça va nous ouvrir des portes sur certains projets. L'acquisition sera effective le 1er avril prochain. Elle pourrait ainsi fournir des opportunités qui se font plus rares en Gaspésie. La fin des grands chantiers éoliens, l'aboutissement du projet de la cimenterie de Port-Daniel et une baisse dans la construction de Maisonneuve ces derniers mois donnent en effet du fil à retordre aux constructeurs. La construction, tous les 10 ans, ça monte, ça descend. Ça fait qu'on s'attend qu'il va finir d'avoir une reprise économique dans 18-24 mois. On veut être prêts pour la reprise économique quand il va décoller. Ça va être un match parfait avec moi. Je suis vraiment optimiste de l'avenir de cette union-là. La fluctuation dans l'industrie de la construction, Stéphane Nimbaud la connaît. Président de RIC Construction, il accueille d'un bon oeil son nouveau propriétaire. Il y a plusieurs marchés que nous, on n'a pas. Beaucoup d'expertise dans plusieurs domaines que nous, on n'a pas. Il y a des domaines que nous, on a la force parce qu'on est local. Selon les deux hommes d'affaires, cette alliance permettra de mettre plus d'hommes au travail. LFG est un bon bassin de main-d'oeuvre ici en Gaspésie. Ça fait que, présentement, on a des Gaspésiens qui travaillent sur la Côte-Nord. Ça fait qu'on espère qu'on va faire monter le volume d'affaires, plus la main-d'oeuvre de la Côte-Nord aussi. LFG Construction est déjà l'un des plus importants employeurs de la Gaspésie avec 500 personnes. L'équipe de RIC Construction viendra gonfler les chiffres d'une quarantaine de personnes qui pourront continuer de travailler dans leur région. Karine Boudreau, Carleton-sur-Mer.